Quelle congrégation pour un chasseur en spé précision ? L'aspect précision est devenu vraiment badass, elle met des dégâts énormes Tu te questionnes potentiellement de quelle congrégation prendre Et honnêtement, même si tu vas lire les sorts, c'est extrêmement dur de savoir Parce que les 4 ont un potentiel énorme et il n'y en a pas une seule qui est acheté Du coup c'est un top 4 extrêmement compliqué qui m'a demandé beaucoup de recherches Du coup dans cette vidéo sur un top 4 personnel des congrégations, des pouvoirs Et de comment ça synergise avec le chasseur en spé précision On va également voir les conduitiers, je vais te donner un maximum d'informations Pour que tu saches exactement quelle congrégation prendre pour ton chasseur Précision, c'est parti ! Allez on va commencer par le commencement Et le commencement c'est le numéro 4, ce sont les fées de la nuit Alors les fées, pour rappel, les fées c'est trop bien, les fées c'est super Tu as un des meilleurs pouvoirs, tu as la forme de renard qui te permet d'aller beaucoup plus vite 50% plus vite, t'as des petites épées, la forme est cool, la forme est sympa Utisable à fondé en intérieur, vraiment c'est vraiment cool La mobilité en plus tu prends tous les jours, c'est quelque chose de super kiffant C'est quelque chose de fort, simplement Pour que c'est un numéro 4, le pouvoir est également extrêmement bien Je te le dis, c'est le bordel, il n'y a pas de réellement mauvais choix J'ai l'impression, il y a des choix suivant ce que tu vas vouloir faire Et suivant le lore que tu vas vouloir, mais ça va être très dur de faire un bon choix Alors leur pouvoir, 2 minutes de recharge 2 minutes ça veut dire exactement le même CD que précision Ça veut dire une fois sur deux sur double dose Et ça veut dire ta salve, bon, une fois sur... Enfin voilà, 45 secondes, donc bon, si tu attends, tu peux la faire une fois sur deux dedans Potentiellement Donc ça scale avec le burst Même CD avec le burst Tu mets une marque qui va mettre, en gros, une marque du chasseur à tous les ennemis Qui vont faire, il y a en sorte, qu'ils prennent 5% plus cher C'est quand même une zone assez grande, elle est grande, grande, grande Elle est belle, elle est grande la zone C'est exactement la même zone que les Kyrians, d'ailleurs, que tu verras un petit peu après Tu n'es pas affecté par la maîtrise, donc tu n'as pas le boost de distance de la maîtrise Ouh là là, c'est compliqué Et ensuite, tu as appliqué un debuff qui fait que tu mets X points de dégâts de nature à la cible Ici, Yaxnou, c'est 490 dès que tu vas faire des compétences Par exemple, si tu fais ta petite zone, que tu mets des flèches multiples Elles vont faire 490 dégâts et tu vas avoir un espèce d'éclat lunaire qui tombe sur les cibles Tu peux également, par exemple, mettre, du coup, ta salve Et mettre, je ne sais pas, une visée et du coup, ça va ricocher Donc ça va faire un double éclat lunaire sur tout le monde Tu marches également avec le tir rapide Tu vas l'appliquer une fois sur tout le monde Mais ça ne l'applique pas à chaque coup du tir rapide En réalité, ça met des dégâts qui sont corrects Par exemple, ici, on peut voir que j'ai mis 5400 points de dégâts avec ça Sur un quasiment pas de stuff, pour te donner un ordre d'idée Ma visée, c'est 3600 dégâts Donc j'ai, par exemple, mis un petit peu moins que deux visées Mais j'ai quand même fait un peu en sorte de les procs avec flèches multiples, etc Mais grosso modo, sur des gros packs que tu fous le débuff, t'augmentes tes dégâts dessus Tu vas mettre très cher Pour le conduit qui est lié à ça Parce qu'on va le voir directement, ça sera le plus rapide On va sélectionner les Night Fee Donc là, j'utilise le calculateur de Wohid Donc tu n'hésites pas à utiliser le même Ou me demander le lien si tu ne l'as pas, si tu ne vois pas comment y aller Et du coup, on va se mettre sur l'effet de la nuit C'est celui-là Donc la durée est augmentée de 3 secondes Donc ça devient un débuff qui dure pendant 18 secondes C'est très long Et tes dégâts sont augmentés de 10% jusqu'à 25% C'est énorme Ça fait un gros débuff de zone Et en gros, si tu as envie de tacler des packs toutes les deux minutes en donjon Il n'y a rien de mieux que les fées Ça va les exploser les packs Tu mets un gros débuff sur tout le monde Tu appliques en plus les procs du truc de fées Qui te font tes espèces d'éclats lunaires de partout C'est excellent Par contre, du coup, c'est limité C'est le plus long de toutes les congrégations Deux minutes C'est limité à des monstres que tu débuffes sur une zone Et ça va potentiellement te faire des rotations un petit peu bizarres Un petit peu différentes Si tu veux vraiment bien toucher tout le monde Mais dans l'absolu Ça ne devrait pas te changer tes rotations en multi-cible En mono-cible, ton gain de DPS va être très très léger Parce que tu appliques déjà ta marque du chasseur Donc bon, ben, voilà Tu vas gagner un petit peu en dégâts Mais c'est pas énorme C'est surtout pour taper des packs de monstres Où tu vas pouvoir leur appliquer plein de dégâts Là, ça va être bien Tu vas toujours avoir un petit boost en mono-cible Par exemple, si je veux tester en mono-cible pure Si je veux tester en mono-cible pure C'est parti, par exemple ici Je mets la petite marque Lui, je vais le mettre sur tout le monde Mais on s'en fiche Je vais claquer, par exemple, ma précision Mon buff Et je vais éclater lui en mono-cible Ok ? On va essayer de faire ça Donc tac On rapplique ça On attend que la visée revienne On remet une visée En attendant, on fait du tir assuré On a notre visée qui est revenue On refait ça Et ensuite, on rapplique notre tir rapide Ok ? On essaie d'appliquer un maximum de débuff Là, par exemple Sur, en pur mono Là où ma visée a fait 61% de mon DPS Avec 20 000 dégâts On est quand même sur du 14,2% de dégâts Sur l'esprit sauvage Alors ma rotation pourrait être mieux Dans l'idée, je ne me suis pas Je n'ai pas trahir de la rotation Là, je me souviens d'être créé Je n'ai pas tout bind Mais dans l'idée On est quand même sur un bon burst Sur la durée du truc Après, il faut voir qu'il reste Une minute 45 De trucs où tu ne l'as pas Donc ça sera beaucoup plus bas Et tu auras, je ne sais pas Genre 4% de DPS en plus En mono-cible Ce qui est correct Mais il y a mieux Et on va voir mieux tout de suite Et là, on commence à être Sur un truc très très sérieux On est sur les Nécrolords Les Nécrolords sont majoritairement Choisis par les joueurs Qui jouent un Mythique Plus Le Hunt précis Donc clairement, c'est un truc qui est fort Il n'y a aucun doute là-dessus Leur pouvoir Chaque ramp de mort Donc 45 secondes de recharge Comme tu peux le voir 44 mètres de portée Ça veut dire que ça bénéficie De la maîtrise Et la maîtrise en chasseur Augmente les dégâts De tes techniques De façon énorme Et également leur portée Donc pour rappel Là par exemple J'ai 10% de maîtrise Augmente la portée Des techniques à distance De 10% Et les dégâts Des techniques de 22% Donc là, par exemple J'ai quasiment pas de maîtrise Il prend quand même 22% de dégâts supplémentaires Juste sur le sort Comparé à par exemple Si je jouais BM Ça génère pas mal de foca Ça en génère 3 par shot Ça met 7 shot Donc tu génères 21 points de focalisation Tu peux en générer Jusque 2 de plus à chaque fois En prenant le conduit Qui va avec Donc par exemple Si je te le montre ici Que je te montre Nécrolord Donc on prend le conduit Qui va bien C'est celui-là Les Chakrams génèrent Jusque 2 de focus en plus Et leurs dégâts sont augmentés De 5% jusqu'à 20% Donc tu peux augmenter Les dégâts du chakra De 20% Et du coup Tu l'as tous les 45 secondes C'est un CD qui fait extrêmement mal Typiquement Typiquement Ici Si je voulais le mettre sur une cible Une cible mono-cible Je le mets là-dessus Pac On lance le chakra Il fait des rebonds Là encore J'ai pas eu un seul critique Donc j'ai pas eu tellement de dégâts Qui ont été ajoutés dessus On se situe quand même Sur du 7400 points de dégâts Qui ont été mis Avec 0 critique qui sont passées Plus 677 Donc ouais On aura l'idée sur du 8000 dégâts Sur mon chakra de mort Pour te donner une idée Visée C'est 3600 points de dégâts Donc c'est énorme 8000 dégâts Sur un truc qui dure 45 secondes Et qui génère du focus Le focus en généré C'est toujours bien Ça te permet potentiellement De recaler une visée Que t'aurais pas pu mettre Ou de caler un petit plus Un tir des arcades Ou un tir des chimères C'est toujours du DPS en plus D'avoir de la foca en plus Donc c'est vraiment Pas déconnant non plus Et c'est surtout Super polyvalent Tu n'as pas de casse T'as juste à appuyer dessus Ça va mettre des bons dégâts Que ce soit en mono cible Ou en multi cible Et en plus C'est à gérer la foca C'est trop bien Le pouvoir des nécros Il est moins bien par contre C'est un bouclier Qui dure pendant La même durée Que le cooldown Donc pendant 2 minutes Qui te file entre 20 Et 50% de pandie Suivant s'il y a des monstres Qui sont morts autour Mais bon ça Le bouclier En hunt T'en as pas spécialement besoin Et c'est pas forcément ça Qui va te changer ta vie Mais encore une fois C'est très très bien Il y a beaucoup de joueurs Qui jouent nécros C'est une très très bonne congrégation Mais c'est parti Pour voir notre numéro 2 Et en numéro 2 On a les Kyrians Donc pour rappel Ils peuvent Invoquer un petit régisseur Qui te file des potions Qui font 20% de tes points de vie Et tu retires tous les effets Négatifs sur toi Saignement Maladie Poison C'est trop bien C'est énorme Franchement Ça a plein plein d'utilisations PvE comme PvP C'est un très très bon pouvoir De congrégation Également On a les flèches Donc la flèche Ça prend sur la maîtrise aussi Donc tu as plus de portée Mais ça ne fait pas des dégâts directs En gros Tu mets une flèche dans une zone Et pendant 10 secondes Tous ceux qui sont débuffes Sur cette zone Donc qui sont dans la zone Ils se prennent 30% de chances de critique Supplémentaire de ta part Donc en gros Tu vas mettre Mass critique Ce qui est très fort C'est que ça synergise Pile poil Avec le CD de double dose Qui permet d'avoir une deuxième visée Donc le talent Et également avec précision Parce que tu peux l'avoir Une fois sur deux Sur précision Donc en gros Ton gros burst Est toutes les 2 minutes Tu peux avoir des mini bursts Toutes les minutes Et également Du coup Tu as ta salve Toutes les 45 secondes Potentiellement On va dire que tu vas attendre D'aligner ta salve Avec ton double dose Et du coup Tu vas mettre Des doubles visées En zone Et en plus Si tu l'alignes avec ça Tu vas mettre 30% de chances de critique en plus Et déjà C'est énorme En termes d'ajout de dégâts Etc Mais il n'y a pas que ça C'est que tu as un petit talent désormais Qui a été ajouté Pour les hunter précis Maître tireur Les coups critiques De vos attaques spéciales à distance Faut saigner la cible Ce qui subit des dégâts supplémentaires Correspondant à 15% Des dégâts infligés en 6 secondes C'est monstrueux Donc je vais te montrer Une open classique Donc là Je n'ai pas de sort Je n'ai pas d'outils particulières Je fais juste un truc très basique Je mets double dose Je mets précision Je mets le débuff Je mets ma salve Et je mets des visées Ok Très très simple Donc je mets mon burst Donc je prépare ma double dose Je prépare mon précision Je débuff les monstres dans la zone Je mets une salve Et ensuite je tape Ok Très très simple Donc là je mets ça Je mets directement un tir rapide Je vais remettre une visée Et c'est à peu près tout Je remets une deuxième visée Là on peut checker un petit peu Les dégâts que ça va pu permettre de mettre Alors du coup ici on est sur déjà maître tireur Donc le talent qu'on a vu là Le même talent qu'on vient de voir Il a mis 9% de mon DPS 5100 dégâts Sachant que dans tous les cas Ça servira même en dehors de ce buff Mais du coup tu le favorises à mort 5100 dégâts Juste le talent c'est énorme Sachant que les dégâts en plus que j'ai C'est surtout mes trucs qui sont partis en critique Donc ma visée en critique Qui fait deux fois plus de dégâts Etc Donc c'est difficile de voir pile l'apport de DPS Parce que la probate critique ça reste une chance Mais imaginons que du coup J'ai eu une ou deux visées en critique en plus On est déjà sur un nœud de plus de Genre 15 000 de dégâts C'est énorme C'est vraiment vraiment très bien Ça synergise avec le burst Et c'est exactement ce que tu veux Sur World of Warcraft Sur ce genre de classe En plus qu'ils font très mal sur les bursts T'as envie de tout synergier ensemble Et de mettre des grosses patates sur tes coups d'hommes Et là du coup chaque minute Tu peux avoir 10 secondes de frame de burst Où tu vas faire extrêmement mal Et en plus tu synergises à fond en late game Ça te permet de prendre le maître tireur et tout C'est vraiment 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 très bon Et perso j'adore Perso je trouve ça excellent Le fait de pouvoir avoir ta zone Qui permet de débuff Le seul réel point faible Bah c'est que ça reste une zone Et si les monstres ils en bougent Bah ils sont plus dedans Et du coup bah ça marche moins Du coup il faut faire gaffe Faut connaître les patterns Faut espérer que le temps qu'ils ne bougent pas de la zone Si par exemple voilà T'es sur un monstre qui bouge Bah il faut le savoir Et du coup il faut pas mettre ta flèche à ce moment là Mais c'est quasiment une des seules faiblesses du truc Vraiment excellent Beaucoup de potentiel Également ça te permet d'avoir la vision Sur les personnes qui sont dedans Même si t'es derrière le mur Ok je vais mettre derrière le mur Lui il est débuff L'autre est débuff également Et je peux les taper Sans aucun soucis Alors je suis derrière les murs Du coup t'as également des petites suicidations comme ça Qui pourront te servir Que ce soit en PV ou autre Où tu vas pouvoir faire des trucs Où normalement tu pourrais pas Ou au minimum par exemple Je sais pas ça arrive Tu vois par exemple Tiens je vais te donner un exemple Dans l'autre côté T'as exactement comme dans l'atelier Sur BFA 8.3 T'as des monstres qui explosent Ok ils explosent C'est chiant Il faut se cacher Parce que sinon tu prends grave cher Donc il faut pas être en ligne de vue du monstre Tu poses ta zone Et tu te mets hors ligne de vue du monstre Et toi tu peux l'aligner Tu peux continuer tes DPS Tout en respectant la mécanique Tu n'as pas de perte de vision Si par exemple je devais te donner un exemple Avec encore une fois l'atelier Imagine le deuxième boss de l'atelier de Mekagone Si tu devais le faire avec ce pouvoir Pendant que t'es derrière la caisse Tu mets ta zone Et tu continues de l'aligner derrière la caisse T'as des utilisations comme ça en PvE En PvP Evidemment Evidemment que t'en as plein Ils peuvent pas vraiment te loss Tu mets ton truc derrière Tu consulnes de les aligner C'est très très fort T'as plein d'utilisations Et ça fait utiliser le cerveau Et pour ma part C'est probablement mon préféré Mais le petit dernier Il est extrêmement fort Mais juste avant ça Je te montre le conduit Qui est lié à ce sort Tes attaques et sorts Font 5% de dégâts supplémentaires Aux ennemis qui sont dedans Jusque 15% Donc tu peux en plus de ça Réussir à avoir Jusque 15% De burst supplémentaires Sur les burst qui sont dedans Sachant que t'as déjà Le boost de 30% de critique Donc t'auras plus 30% de critique Et de chance de critique Et t'auras plus 15% de dégâts Si tu prends le conduit Au rond max Oh my god C'est monstrueux Bah je t'ai dit hein C'est ça le truc hein Précis ça va être chaud Donc je te laisse me dire Quel est ton préféré Parce qu'honnêtement Ils sont tous très très forts Et on arrive sur le petit dernier Et le petit dernier Oh là là C'est pas des moindres Donc déjà C'est probablement Le meilleur pouvoir de congrégation Tu peux te TP Toutes les minutes A 35 yards Et donc tu te TP T'as un TP en chasseur Ça te fait une mobilité de malade C'est juste tellement bien Et leur pouvoir Il est aussi excellent Donc déjà Ça marche sur la maîtrise Donc les dégâts du truc Qui sont augmentés La portée est augmentée Et déjà là On commence à parler Quelque chose de sérieux Quelque chose de beau Et je vais te montrer Un talent qui va avec Juste après Donc ça dure Ça a 30 secondes de recharge Donc c'est très très court Vous tirez sur l'ennemi Ce qu'il fait signer Et lui inflige 3300 points de dégâts d'ombre En 20 secondes Donc tu mets une dot En 20 secondes Qui font les dégâts de ta visée Chaque fois que Tire écorcheur Inflige des dégâts Vous avez 15% de chance De gagner Marque de l'écorcheur Qui permet d'utiliser Tire mortel Sur n'importe quelle cible Quelque soit ses points de vie Et réduit Et reset son cooldown Alors le dernier N'est pas indiqué Mais je te dis Ça marche comme ça Donc par exemple Ici Tu as un talent également Qui synergise extrêmement bien avec C'est œil mort Tire mortel à 2 charges Et accélère de 50% La recharge de visée Pendant 3 secondes Il faut que je te montre Juste rapidement Comment ça marche Parce que tu ne te rends pas compte À quel point c'est fort Donc on va faire un truc On va Se générer On va le mettre Sur un monstre Et on va se générer On va vider les visées Pour en faire en sorte D'avoir un proc Et que tu vois À quel point ça revient Beaucoup plus rapidement Donc tac On claque les deuxièmes visées Et tu vois là Le cooldown du sort Qui revient tranquillement Là j'ai un proc Je t'invite à regarder En bas de l'écran Visez à quel point il revient vite 5, 4, 3, 2, 1 Nanana Et seulement maintenant Il revient J'ai gagné genre 5 secondes C'est énorme J'ai gagné genre 5 secondes De cooldown sur ma visée Je te le remontre un coup Donc je claque mes visées Et je claque un tir Et là Regarde à quel point La visée revient extrêmement rapidement Sachant que c'est le sort principal De dégâts visés Et du coup Tu peux l'utiliser Sur n'importe quel proc T'auras plein de proc Quand le monstre A de toute façon Moins de 20% de tes points de vie Tu vas quand même Pouvoir utiliser le kill shot T'as des charges en plus dessus What the fuck Cette synergie est monstrueuse Donc attends Donc attends T'es en train de dire Que du coup Tire mortel En plus Il est augmenté Par les dégâts De la maîtrise Comme tu peux le voir Il y a le manque 44 mètres de portée 2900 points de dégâts Donc on est quasiment Sur les dégâts de visée C'est sur de l'instantané Ma visée fait 3632 Elle permet Et ça permet de redonner La visée à chaque fois Et là du coup En gros Tu as 150% de chance De pouvoir faire Un kill shot gratos Parce que La dot elle dure 20 secondes Et elle tique touchée 2 secondes Avec 15% de chance Donc au total Tu as 10 tics 10 tics A 15% de chance D'avoir ton kill shot Ça arrive quasiment tout le temps Pour l'instant J'ai jamais utilisé ça Sans qu'il n'y ait pas A un moment Où ça prend Tiens regarde Hop là Instantané Au bout de 6 secondes J'ai déjà un tir mortel Qui est redonné C'est ouf Alors C'est le cas de plus fort En mono cible A l'heure actuelle De très loin Par contre en pack C'est ce cas de moins fort Du coup Ça en raid Ça va être goldé Ça va être très très fort Tu vas mettre énormément de dégâts Par contre en mythique plus Ou sur des zones Ça ne t'apporte quasiment rien Ça t'apporte des dégâts mono cible Donc pour te faire les boss Ça va être excellent C'est très simple d'utilisation Parce que du coup Bah t'as tes proc Tu utilises tes proc Tu mets ton débâts sur la cible T'as le tp également Ventir Qui te donne plein de situations Mais versus Voilà Multi cible Ça t'apporte rien Là où les nécros Les fées Bon alors les fées C'est quasiment du full Multi cible Ça t'apporte un peu en mono Les nécros T'apportent dans les deux cas Et Kyrian T'apporte dans les deux cas Ici on est sur du pur mono cible Donc le sort A 5% de chance Supplémentaire De faire proc Donc au lieu de 15% Ça devient 20% De chance De faire proc Bordel C'est énorme Attends Attends Il y a une deuxième partie Mais qu'est-ce qu'il s'est passé C'était pas assez fort comme ça Mais what the fuck Ok bah disons la deuxième partie Et ça augmente Les dégâts Faits par ton kill shot De 5% Jusque 20% Donc sur ton kill shot Ton tir mortel T'as 20% de dégâts en plus Quoi qu'il arrive Donc quand il aura moins de 20% Tu vas quand même pouvoir le mettre Et tu vas mettre Beaucoup plus de dégâts Donc c'est un up Juste sur ton sort D'habitude c'est que sur le pouvoir de congrès Là t'as un up direct Sur ton sort Mais en même temps Ça up également ton pouvoir de congrès Et ça le fait passer à 20% de chance A chaque fois que ça va tic Et ça tic toutes les 2 secondes Tu as une chance sur 5 De faire un tir mortel Boosté à 20% gratuitement Ce conduit va être quasiment indispensable Tellement il est goldé Du coup c'est tellement fort Ça donne tellement de dégâts Et ça marche tellement bien Avec la maîtrise du hand précis Que j'étais obligé de le mettre en numéro 1 Mais comme t'as pu le voir Ils sont tous très intéressants Et honnêtement En allant lire des articles Il y en a qui recommandent à gauche Genji du coup qui aime beaucoup jouer Hunter Il joue Nécro par exemple A Hermitage Plus T'en as plein d'autres Qui trouvent que c'est Kirian Qui est au dessus C'est extrêmement compliqué Parce que tout le monde N'est pas d'accord Il y en a d'autres Qui pensent que c'est ventir Donc clairement l'idée De faire un top 4 C'est également pour voir un petit peu Qu'est-ce qui est fort Qu'est-ce qui est du potentiel Mais dans le cas du chasseur précis C'est extrêmement compliqué Donc n'hésite pas à me dire Quel est ton préféré personnellement Sur quoi tu comptes partir Et quelle est la prochaine classe Que tu as envie de voir en vidéo Je te souhaite une excellente journée N'hésite pas à aller partager la vidéo A tes amis Et prends bien soin de toi On se retrouve très très vite Merci